sur le recyclage des batteries une fois qu'elles sont mortes mais je sais pas si tu as entendu le coût des incendies qu'il peut y avoir avec des faux contacts ou des fissures dans la batterie il y a un problème de chimie ouais bah c'est pas des petits incendies les pompiers du monde entier sont obligés de se mettre à jour et de se former à ça quand ils ont la solution parce que j'avais vu un documentaire qui m'avait enfin un reportage qui m'avait foutu un peu les chocottes avait un bus électrique alors j'ose pas dire si c'était le la ville de paris mais peu importe que ce soit paris ou une autre grande ville le bus électrique avait flambé justement de la batterie ça flambe tellement d'un point de vue chimique de manière puissante que les pompiers n'arrivent pas à amorcer et à maîtriser le feu et le goudron est creusé mais un cratère après ça ça fond tellement c'est tellement violent au niveau de l'intensité du feu de manière localisée comme batterie se flambe ça fait peur espérons que dans le futur on améliore assez vite assez rapidement les modèles de batterie parce que quand un incendie de batterie de voiture électrique ou de véhicules électriques ça craint ça retrouverait c'est plus un nid de poule c'est un vrai cratère que tu as au niveau de la route tout est fondu et c'est la violence et le pire c'est que ça reste incondescent pendant des heures et tu avais dit justement que ça brûle sous la terre c'est pour ça qu'il dit ça quand ça brûle sous la téléphonie d'incendie sous terre alors c'est autre chose ça c'est la tragédie qu'on a vécu en France cet été avec les dans l'ouest de la France avec les gros incendies et ça je l'ai découvert je l'ignorais mais c'est un phénomène de la physique qui a été bien expliqué dans un reportage que j'ai vu c'est à dire que les pompiers à un moment stratégiquement pensaient pouvoir maîtriser et stopper la course du feu de forêt grâce à une nationale une route sauf que malheureusement ça a été un échec moi je ne comprenez pas pourquoi je me disais effectivement si la route est bien large j'avais du mal à m'imaginer que des on va dire des brindilles incondescentes de par voie aérienne face entre guillemets un saut de puce d'une rive à l'autre de la route pour continuer sa traversée et flamber le restant de la forêt c'est pas comme ça que ça se passe en fait c'est en sous sol avec une caméra thermique avec un drone vous filmez le dessus de cette route en question et vous verrez que finalement que la route est brûlante c'est à dire qu'en surface vous pourriez même pas rouler marcher dessus puisque ça fait plus de 100 degrés et que le revêtement fond ça fait un effet couvercle cocotte minute et en fait les flammes se répandent par enfin le feu pas les flammes le feu se répand par combustion lente en sous sol par les racines qui se consument comme du charbon et le problème c'est que les racines entre les arbres ils communiquent entre eux en sous sol ils sont noués et ben c'est comme ça qu'ils font relier du feu et que le feu réapparaît de l'autre côté de la route par en dessous de la chaussée d'accord c'est redoutable j'y pensais pas malgré le manque d'oxygène ça brûle quand même et oui puisque les végétaux contiennent eux-mêmes de l'oxygène donc c'est ça craint tu as comme on dit tu as le combustible et tu as le comburant donc c'est craignos sans avoir cette explication scientifique je comprenais pas comment c'était possible et moi aussi je m'étais rangé sur la théorie des pompiers en me disant bah tiens pour le coup la voirie va stopper net le hébanon c'est l'effet inverse qui s'est produit ça l'a encouragé ça renoubri le feu mais en sous sol les boules c'est pas les routes remèdes justement qui allaient profondément sous terre et du coup ça c'est possible mais c'est pas moi qui vais pouvoir donner ton propos j'ai pas étudié le dossier j'aime bien cette petite phase de promenade on trouve un peu de verdure même s'il ya les pylônes qui me font face c'est ça tiens-moi au courant mais c'est marqué haute tension oui très probablement non mais évidemment c'est quelqu'un va faire c'est les pylônes non ça doit être du 10 000 volts ils ont relevé tout ça là ils ont relevé récemment ça a peut-être été entretenu récemment mais c'est pas la première fois que je le vois coupé par ici c'est normal à cause du voilà il y a 63000 volts le lien champignol custine par deux fois danger de mort bah tu m'étonnes danger de mort celui qui est écrit c'est fait mal s'électrocuter ouais mais on parle pas oh la vache ah non c'est deux fois 63 000 kilos 63 000 volts donc 63 000 volts et il y a deux lignes au niveau du pylône sachant qu'il y a un autre pylône à mon avis c'est pareil ça fait quatre lignes à 63 000 volts waouh ça fait du 240 mille volts waouh ouais mais beau la technique entre custine et champignol ils disent ouais c'est pareil ouais c'est les mêmes chiffres je lis d'ici l'étiquette du pylône c'est beau la technique c'est con quand je vois ça je pense les amateurs du jeu vidéo comprendront que je vois ça je pense à far cry et les tours radio à à 10 à l'heure c'est là à le neuf justement où les jeunes à samedi quelque chose je crache en bateau d'accord d'ailleurs j'ai jamais terminé ce jeu j'ai jamais eu la motivation de terminer j'ai commencé puis après c'est tellement le foody que j'ai laissé tomber ah t'es perdu dans Tomb Raider 9 c'est pour ça que t'as arrêté c'est pour ça que j'ai arrêté bonjour alors c'est pas que c'est le foody mais Tomb Raider 4 que je suis en train de faire là je le mets plus sur mon antenne parce que je tourne en haut il va falloir que je trouve en antenne où est-ce que j'ai échoué où est-ce que j'ai échoué et je le rediffuserai quand j'aurai débloqué la situation mais j'ai pas pris le temps encore de me reyatteler on verra bah je serais tenté je sais pas demain si je reprends hérétique ou si je prends le risque de me lancer dans un autre FPS rétro qui me tient à coeur j'ai pas encore pris ma décision je la prendrai sûrement demain matin on verra on verra mais j'essaie d'éviter de m'étaler et j'essaie de finir mes jeux quand même parce que là en ce moment j'en ai 6-7 peut-être grand maximum une dizaine qui courent et je veux pas j'aimerais essayer de finir ce que j'ai initié histoire que ce soit pas trop le la foire n'importe quoi j'aimerais avoir des séries de jeux vidéo fini proprement quoi en entier en 100% enfin 100% ah ouais l'issueur principale terminée quoi merci c'est ça le tram principal achevé de manière convenable pas bâclé le 100% non oui non le 100% non je suis pas d'aide de ça sur ce site jeu je l'adore à ce dossier le Midiron que j'adorais un jeu de mon adolescence je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pas fait à 100% je l'ai pas mal pensé au niveau des secrets et tout je l'ai pas mal mais j'étais pas à 100% dans le je vais finir par avoir un doute quand je dis ça non je crois que je ne suis pas imposé de trouver tous les secrets je sais plus j'ai un doute maintenant alors là ils ont refait la chaussée oui on voit que la chaussée est neuve c'est ça oui je pense qu'ils peuvent pouvoir faire une boucle faire demi-tour bah là vu que c'est déjà la zone industrielle c'est pour les camions surtout qui se trouvent pas coincés comme nous dans le simulateur il y a un sens à respecter ça facilite le demi-tour je veux faire une pause et boire un coup j'en peux plus sur la rembarbe de bois là je pense qu'elle est assez solide au moins pour mon fessier je pense oui tu as des fois boire on boit oui alors pardon pour la caméra mais là je oui de part que ça ne pète pas oui t'as raison c'est si on est à deux sur la même bûche si elle pète en deux on n'aura pas l'air cool tu veux du paillis beurk j'ai un truc au fond de la bouteille j'avais un résidu ça arrive merci non je veux pas roter à mort c'est gentil mais non par contre je vais je filme très très mal je suis désolé je fais pas exprès mais là il faut que je boive l'instant KO alors attends je vais la marquer parce que j'ai quand même une bouteille vierge on sait jamais si tu veux la boire mais je vais distinguer celle que je vais souiller et boire voilà je marque l'étiquette ah j'ai soif oh tu vas faire un rototo la vitesse où tu siffles ta bouteille ta canette de perrier tu vas nous faire un rototo comme j'ai déjà dit précédemment je sens que tu vas avoir un bonus de propulsion on dira pour lequel oh vache ah oui tu l'as bien compacté d'un coup de pied voilà vous pouvez voir c'est le règle ouais tiens dans la main là pour le coup allez go wow et ben ça fait du bien franchement j'ai besoin de boire merci de la pause bon non non eau plate parce que si j'avais pris de la gazeuse là c'est même pas la peine ouais complètement ils ont repeint le camion au grand est ouais bah oui oui comme la région est devenue excusez moi oh mince c'est du monde oh pardon ah 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 elle n'avait pas entendu venir et euh oui je pense que c'est un dommage bon après c'est pour des raisons économiques de quoi tu sais rassembler les régions c'était mieux qu'il y en a le plus ah tu désapprouves la fusion des régions ah je sais plus si toi tu m'avais fait la remarque en dehors de mon émoticône Twitch avec le blason Lorrain je sais plus si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui m'avait dit oh mais pourquoi tu affiches pas ta région dans tes étiquettes Twitch et je sais plus si je l'ai fait j'ai pas trouvé non je crois que je l'ai fait je crois que j'ai inscrit récemment la Lorraine dans mes étiquettes de ma chaîne Twitch pour pouvoir mieux m'identifier oh je vais apprécier ma douche en rentrant ce soir et je crois que je vais chanter des pieds alors là mes pieds je vais les sortir toute la soirée quand je suis dans mon fauteuil à suivre le direct de Bastos avec l'interview de Pipoupat pourquoi il n'aime plus le catch du coup comme j'ai plus le téléphone et qu'à la place j'ai mis la batterie je sais même plus l'heure qu'il est mais il doit être 18h30 je crois de toute façon on arrive en ville à un moment vers l'heure oui on va creuser une poubelle t'en fais pas 19h06 ah ouais 19h06 oui ça correspond à ce que j'avais dit on rentre chez nous à 20h ouais c'est bien je pense que là on est à 40 minutes non 45 minutes de la place Tannes par rapport à notre rythme de marche c'est très bien on se dira au revoir rapidement avant que la flotte arrive moi je t'avouerais que je suis à une demi-heure de marche entre la place Tannes et chez moi donc je pense que je serai rentré chez moi pour 20h45 20h15 pardon je pense que c'est pareil quand même ouais il aime je crois que de la place Tannes dans le chemin j'ai pas à 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 j'ai pas fait gaffe là je t'aimerais je commence à être à moitié éteint non 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 faut qu'on avance mais oui la tour panoramie quoi qui va être déconstruite c'est ça tout mon pardas de nancy comme tu dis la tour panoramique qui va être déconstruite il y a un restaurant en haut ils mettent un restaurant mais ils n'ont pas vu qu'ils mettent un cuisinier ah 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 bah ça va ouais camping sauvage ouais bon ben là à mon avis on vit remballer parce que avec les orages qu'ils annoncent ce week-end il a flotté oula t'as fait te casser la figure oui ouais tu as bien raccroché la bosse au sol là il est chaud ah oui elle est planquée la poubelle ah bah oui profite 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 j'avais dit oui que je vais pas tarder à emballer ma ma batterie parce que on arrive à la civilisation je voudrais pas attirer tous les regards sur moi et que et que voilà oui la station d'appuration on va bientôt l'atteindre dans 10 minutes à peine j'ai une sortie des odeurs plutôt auprès du stade maloua oui mais là c'était la sueur des joueurs que tu as ressenti c'était pas les eaux usées que tu as ressenti là ah ah il est de sentir une vilaine odeur près du stade c'est ça l'explication il y avait une espèce de pompe quand même pour donner par exemple ça c'est à côté c'est à autoriser maximum possible je sais pas je t'avouerais que je sais pas à quoi ça sert j'ai aimé je suis pas intéressé on voit les gyrophares au loin il y a un feu vert de circulation le feu vert j'ai vu des gyrophares bleus ce qui est pas forcément de la police d'ailleurs en entendant les relents du repas avec des sirènes elle est passée la fameuse ambulance qui avait une sonnerie américaine ouais il est passé juste en bas de ma rue ah t'as eu l'ambulance sonnerie américaine devant chez toi ? ouais c'était un soir je crois ou la vache il y a un bon dessus non on avance on avance là là il vaut mieux plus qu'on s'arrête parce que je finis par me dire le vent se lève de plus en plus mais peut-être qu'avec un peu de chance je vais passer entre les gouttes enfin nous allons je te le souhaite tout autant je te casserai pas que je vais pas rechercher dans mon téléphone les derniers sujets de conversation parce que c'est vrai qu'ils étaient un peu tristounet ouais j'évite on a bien bavardé c'était très bien tant pis si je suis buvé sur la fin le retour passons au moment de en visionner je pense qu'on aura encore d'autres années à dire j'aurai d'autres années que d'être à vous raconter plus fraîche c'est pour tout je suis là dessus ah oui moi j'ai bien apprécié merci donc comme ça c'est pas totalement fini aujourd'hui plat c'est calme oui c'est sûr que ça aide le plat oui on occupe toute la route t'as raison de regarder derrière parce que la partie là si ça fait des années mais de là où je t'as fait des remarques au niveau de la brasserie de champignols j'ai des souvenirs de route caillouteuse je te chercherai des photos année à l'appui oui tu as raison je disais des âneries au niveau de la position de l'udre tu avais raison parce que je vois l'antenne de l'udre de là j'avais tout faux c'est à se demander si je pointais pas vers paris en fait tout à l'heure depuis la table je pointais complètement à l'ouest on peut le dire j'étais à l'ouest oui dans la satire patatory ou là oh là là c'est ça là pour le coup oui ça n'est pas du tout donc ouais ouais je reviens à des sujets de l'allée je repense à joueurs du grenier donc prédéric moi là je suis ravi pour eux avec sorina qui soit parent c'est trop mimi ouais ouais c'est bien c'est beau ce qui leur arrive c'est cool voilà d'ailleurs la voie ferrée qu'on avait peut-être la voie ferrée que je vais passer dans mon cas où ça va aller jusqu'au quartier jusqu'au quartier jusqu'au quartier et jusqu'au quartier, jusqu'au quartier, jusqu'au quartier et je veux dire qu'il y a un restaurant qui s'appelle le dragon restaurant qui était sur ses rails Ah je vois ce que tu veux dire, ça y est je la vois, ouais je vois, je vois la partie de voir ferry dont tu parles qui est plus utilisé depuis vingt ans effectivement mais je crois qu'il y avait eu un projet touristique oui c'est ça avec des chariots que tu pompes ouais c'est vrai ouais ils ont avorté c'était pas rentable je pense mais l'idée n'était pas dégueu ouais 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 c'est très sportif mais pourquoi pas oui bah alors en parlant de moyens de transport et originaux de déplacement j'espère vraiment que ça va se développer dans les autres villes et pas forcément que de france le projet d'ingénierie c'est un ancien de Urban Loop parce que ça me plaît bien leur projet de petites capsules Ah t'en avais parlé que j'ai oublié ce que c'était Urban Loop c'est des travaux d'ingénierie à Nancy où ils ont imaginé le transport de futurs écologiques qui pratiquent pour les zones urbaines je crois que c'est un monorail au sol et en fait tu vas rentrer dans des capsules un peu comme de la forme de gélules de médicaments en forme à géant tu vas pouvoir être à 4 voire 6 passagers dans chaque compartiment et alors parfois ce sera en surface parfois c'est un peu comme dans Minecraft il y aura des versions tunnel souterrain mais c'est bien pensé leur truc j'ai plus les chiffres mais ça ça tenait la route on peut dire que ça tenait le rail et c'était vraiment pas con c'est bien étudié et j'espère qu'une ligne va être ouverte assez rapidement dans Nancy de ce mode de transport dans le futur j'espère que je vivrai assez vieux pour voir ça et pouvoir l'emprunter ça me plait beaucoup et encore plus qu'ils parviennent à exporter leur prototype et que ça se concrétise ailleurs dans d'autres villes dans le monde Urban Loop Nancy Mazuril, 3,7 on va avoir tout ah ah ouais on a 3,7 km de Nancy ouais par rapport à l'écriton oui ça sent beaucoup moins qu'avant ouais ouais ça sent un petit fond mais c'est rien avec le truc qui te prenait à la gorge en pleine canicule où ça puait les égouts sur des kilomètres non non franchement ils ont fait un excellent boulot alors ça n'a pas été une petite facture résoudre ce problème d'odeur au niveau de la station d'épuration ça avait coûté un million et demi d'euros mais en un été ils avaient fermé le chantier c'était parfait non non ils ont bien bossé ils ont bien étudié leur truc alors bravo à eux oui il y en a qui pêchent à côté de la sortie j'ai jamais compris mais il y en a qui aiment ça bon alors je pense pas que ça coupe mais je vais ranger ma batterie qui est un peu trop voyante dans ma poche au niveau du buste je pense que le téléphone est suffisamment chargé pour que je file au moins jusqu'à l'arrivée à nouveau de la place Tannes en passant cette fois ci on va pas passer en vieille ville mais carrément à la pep la pepinière je suis encore quelque part et j'emballe il y a des pas c'est quoi ? ah oui les arbres il y a eu le dessus il a pas eu une relution il m'a eu une relution mais je l'ai tué c'est pas le même et celui ci on se peut expliquer pas je peux aller voir si c'est ça enfin c'est certain on va essayer de résider enfin résider voilà oui je crois que c'est un résineux je pourrais plus dire oh là là s'il y a une bonne pluie cette nuit rien qu'en soirée quand je répénais chez moi pour avoir un peu de vent frais je vais aimer ça va être cool ça va être cool et là ça sent pas la rose là il y a une petite erreur là ouais là on est dans le où ils ont pas maîtrisé normalement non ils doivent pas être à ciel ouvert justement à l'intérieur des travaux non mais là sans déconner ça arrive à sa chlingue excusez-moi du peu du coup je vais remballer la batterie un peu plus loin parce que je vais pas m'arrêter pour me gazer pour nous gazer pardon non c'est sympa bon mal au vent du coup ouais ouais c'est gerbeau ton mais encore je trouve aux époques c'est maîtrisé oui c'est spécial merde oui il y a du monde avance rapide ouais ouais bon c'est la fin de la vidéo au moment je diffuserai tout contre la sortie de table bah oui ok merci bah là c'est pas la bonne saison mais il sera moins chaud et se rend compte de rien bah oui c'est de l'importance de bien localiser son logement non ça va oui là ils n'ont pas la mauvaise odeur dans le pif mais non mais avant les travaux je te dis on va dire que j'habite à 1 km à vol d'oiseau d'ici je le sentais quand j'ouvre la fenêtre donc je te dis que ça portait sur des kilomètres l'horreur de d'odeur épouvantable pour ça que les travaux étaient largement justifiés et ils ont bien bossé je suis désolé du désagrément mais honnêtement c'était maîtrisé excuse moi mais il ya un peu de ciel bleu j'ai l'impression qu'on va passer à côté de la verse excuse moi je t'ai interrompu spontanément mais ça m'a ah oui ce qu'on a vu c'était un chlm ok hébergement loyer modéré je suis un peu le ciel parce que je n'ai pas filmé les gens qui peuvent arriver devant un cycliste qui a un peu trop serré qui s'est mangé le végétal il a dû déguster au niveau des l'eau on arrive à nancy et ouais non c'est nancy là je crois qu'on est encore dans le terrain non peut-être pas que c'est ville ici dans champignol on l'a passé là on est un maxi ville à tous les voyageurs descendent de voitures ouais ça va de ne voir rien oublier dans le train prenez garde en sortant du train entre à l'espace entre le marchepied et la sncf espère qu'il va y passer un faux voyage je crois que c'est pas tout à fait ça mais bon ouais voilà c'est la balance ouais ouais finalement je suis encore une petite trottes il n'y a pas trop de monde pendant la petite trottes avec la batterie je pense qu'en même temps très honnêtement il n'y a du temps bonus et je ferai peut-être un plus en tout seul ça va durer 20 minutes bonus quand je t'aurai idée sur la classe tag sur mon retour puis je verrai si c'est intéressant que je publie ou que je garde que pour moi on verra voilà encore qu'il y en a des déchets sur le sol ah oui ah moi j'ai tout tué en plus c'est pas moi moi j'ai tout tué non c'est une bière ah c'est une bière l'Amsterdam alors une fois je sais plus quelle période il y a un camion qui voulait passer par ici et le mec je l'avais aidé heureusement qu'il avait une remorque sur vélin hydraulique le mec je lui disais vous passez pas là je le guidais je lui disais vous baissez encore 10 cm parce que si vous forcez vous vous arrachez le haut de votre camion et puis il a réussi par passer mais heureusement qu'il avait le système de ouais ouais sans quoi il était condamné au demi tour et c'était pas top à l'époque enfin sur le moment dans la configuration des lieux c'était pas cool ralenti un peu ralenti un peu